Chers internautes, bonsoir. Vous écoutez le 59e entretien rivarolien, celui de février 2024, le mois de février étant celui de la Sainte Trinité. Je suis en présence, comme à notre habitude, de M. le directeur de publication, M. Jérôme Bourbon. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir Florian, bonsoir à tous. Et d'un invité surprise, surprise exceptionnelle, que vous aurez sans doute déjà reconnu à la caméra. Bonsoir Vincent, bonsoir Vincent Renoir. Bonsoir Florian et bonsoir chers amis internautes. Alors, en première question, évidemment, pour une fois, on avait parlé de Vincent Renoir pendant un an et demi, sans le voir, mais maintenant il est parmi nous. En chair et en os. En chair et en os. Comment ce miracle a-t-il été possible ? Comment se fait-il que vous êtes devant nous ? Alors, ce miracle a été possible grâce tout simplement au droit des extraditions. J'ai été extradé en vertu de sept vidéos, sept, l'ombre sept, que la France me reproche pour contestation de crimes contre l'humanité, contestation de crimes de guerre et provocation à la haine. La totale quoi. La totale. La totale. J'en ai un bon fromage. Alors, il est évident que j'ai déjà 17 mois de prison, puisque j'ai été condamné antérieurement, et la France a déjà porté plainte contre d'autres vidéos ou d'autres articles. Mais le droit des extraditions est très clair. Le pays où vous êtes extradé, en l'occurrence la France, ne peut vous demander des comptes que ce pour quoi vous avez été extradé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été extradé, comme moi, pour cette vidéo, la France ne peut pas lui dire « Oui, mais vous aviez d'autres condamnations avant. Oui, mais vous avez commis d'autres délits. » Non, 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 non. Elle n'a pas le droit de faire ça. Vous ne rendez des comptes à la justice que ce pour quoi vous avez été extradé. Donc, le juge d'instruction devant lequel j'ai été déféré a dit « Voilà, je vous mets en examen pour ces 7 vidéos, et comme vous ne risquez pas plus d'un an de prison, on pourra en reparler d'ailleurs, je ne peux pas vous mettre en détention préventive. En conséquence, vous êtes astreint à un contrôle judiciaire qui consistera à aller pointer chaque semaine au commissariat de votre résidence. interdiction de quitter le territoire national, et je dois donner tous mes papiers, passeports, cartes d'identité à la justice pour ne pas que je les utilise pour fuir. Voilà ce à quoi j'ai été astreint, et suite à cela, j'ai été tout simplement relâché sous contrôle judiciaire. Voilà pourquoi ce soir, je suis devant vous. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait donc deux affaires pour lesquelles la France vous réclame une première affaire où vous avez accompli votre peine totalement. Pour une vidéo révisionniste, je crois, datant d'une dizaine d'années. Et donc une deuxième affaire que vous venez d'évoquer, où il y a 7 vidéos qui sont en cause. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces affaires comme rapidement ? Alors, la première affaire dont j'avais été en effet condamné pour une vidéo, oui, je pense de 2013, quelque chose comme ça. Une vidéo qui avait été donc poursuivie et condamnée pour révisionnisme. A l'époque d'ailleurs, le tribunal de Coutance m'avait condamné à deux ans de prison, c'est-à-dire qu'ils avaient été au-delà de ce que la loi prévoyait. La loi prévoit un an de prison seulement. Mais ces magistrats ne connaissent pas le droit, ce qui peut paraître complètement aberrant, mais c'est le cas. Et ils avaient cru que comme j'étais récidiviste, ils pouvaient doubler la peine. Mais il n'y a pas de récidive en matière de presse, à moins de republier ou de refaire la même vidéo. Donc, j'ai été finalement condamné à un an et c'est là que je suis parti en Angleterre, en 2015. C'est assez amusant d'ailleurs parce que je suis parti en Angleterre et j'ai pu vivre dans une maison dans la banlieue de Londres. De là, on pourrait dire, mais Vincent Renoir a des tas d'amis, des tas de moyens. L'international néo-nazi. Voilà, il y a une internationale néo-nazi qui lui a loué ou acheté une maison. Mais pas du tout, ce n'était pas ça. C'est tout simplement mon meilleur ami, c'est Friefer Beck, un révisionniste. Sa femme, qui avait logé en Angleterre, qui avait habité en Angleterre pendant des années, avait laissé sa maison, qui était devenue très vétuste, vraiment pratiquement une ruine, qu'on ne pouvait plus louer dans la banlieue de Londres. Et elle m'a dit, voilà Vincent, si tu veux fuir, moi j'ai une maison à ta disposition. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la banlieue de Londres, dans une maison. Mais les premiers jours, j'ai couché par terre. Il n'y avait rien. La maison était en plus dans un état de crasse, c'était terrible. Elle servait de débarras à la famille. Donc c'était, voilà. Donc quand on dit, Vincent et Noir a voulu fuir et a acquis une maison en Angleterre. Ce n'était pas le château Rothschild. Ce n'était pas le château, non. C'était vraiment une masure, quoi. Il y a un film anti-révisionniste qui s'appelle L'homme de la cave. Ils ont peut-être pensé à vous. Alors oui, parce que je m'étais caché dans ma cave, moi, à des moments. Quand j'étais sous mandat d'arrêt et mandat d'arrêtation immédiate en Belgique, j'avais déplacé mon bureau dans la cave et je vivais dans la cave. J'avais caché la porte derrière une planche en bois sur laquelle j'avais cloué des fausses étagères avec du matériel pour réparer les vélos. Ce qui fait que quand je me mettais dedans, je tirais la porte comme ça. Et si les flics arrivaient, ils avaient l'impression de... C'était une cave, c'est le tarabiscoté, donc on ne pouvait pas voir. Je m'en souviens, j'avais vu. C'était vraiment l'homme de la cave. Oui, pour le coup, un maître du bricolage. Vous êtes un peu un MacGyver du révision. Ah oui, ça, j'étais obligé. J'ai même percé un trou dans mon bureau le jour où la police avait mis des scellés sur la porte. Pour ne pas que je rentre pour prendre mes stocks, j'ai fait un trou avec une perceuse à percussion dans le mur, parce qu'il y avait une bibliothèque de chaque côté. Donc j'ai retiré les livres, j'ai fait un trou. Je suis passé, j'ai écarté les livres, j'ai pris les stocks qui étaient dans des cartons, j'ai laissé les cartons, je me suis ressorti, j'ai replacé les livres des deux côtés, la police n'y a vu que du feu. Donc ça a été une vie... Romanesque. Ah, romanesque, romanesque, oui, oui, oui. Donc si vous voulez, ça c'était la première affaire, 2015, pour laquelle j'ai fui en Angleterre. Et lorsque la France a lancé un mandat d'arrêt, en 2020, en fait, c'était suite... Elle a l'affaire de Radour, c'est ça ? Voilà, au graffiti, sur le mémorial d'Oradour, d'ailleurs, pour obtenir mon extradition, ils ont dit à l'Angleterre que c'était moi qui avais commandé ce graffiti. Ils ont menti, effectivement. C'était difficile d'être en Angleterre. Je ne dure pas, mais ce n'est pas moi. On a déplacé les objets à distance. Voilà, je ne suis pas télékinésiste, je ne suis pas Carrie White. Vous n'avez pas que ça à faire, même si vous étiez sur place, je pense que vous n'aurez pas spécialement... Pour les spécialistes de la précision, c'était, je crois, de la nuit du 21 au 22 août 2020. Je cherchais sur les dates. Et alors, donc, la France a lancé un mandat d'arrêt. Suite à cela, elle a lancé un mandat d'arrêt en vertu de cette première condamnation à un an. Et pour être sûre d'obtenir mon extradition, elle a dit que j'avais été condamné pour racisme. Parce que le racisme rend votre extradition immédiate. Il y a une série de 21 ou 22 crimes. Alors, ça va du crime de sang, trafic d'êtres humains, trafic d'armes. Et dans ces crimes, il y a le racisme. Et normalement, l'Angleterre aurait dû directement m'extrader. Mais, quand ils ont vu les motifs de la condamnation, ils ont dit, mais ce n'est pas du racisme, c'est du révisionnisme. Donc, il y avait eu un mensonge sur ce mandat d'arrêt. Mais, donc, l'Angleterre a hésité. Elle ne m'a pas extradé tout de suite. Et justement, l'affaire a duré, duré, duré. Et finalement, je suis resté comme ça neuf mois en prison. Et comme c'était la longueur de ma peine, j'avais été condamné à un an, avec trois mois de remise de peine, ça faisait neuf mois, j'ai effectué ma peine, en fait, en Écosse. Mais ils confondent le révisionnisme et l'antisémitisme, comme l'antisionnisme, l'antisémitisme. Enfin, ils mettent ça dans un même bac. Et donc, ce n'était pas loin de l'onglet racisme, selon leur rendu. Exactement. C'était racisme, xénophobie, je me rappelle. Donc, il y avait ça. Et naturellement, pour eux, c'était la même chose. Alors, dans l'ordre chronologique, pour que nos auditeurs, qui ont la chance d'avoir la couleur, comprennent de quoi il s'agit, donc en 2020, il y a eu ce premier mandat d'arrêt, donc à la demande de la France. Et en 2021, il y a déjà une première alerte, lorsque finalement, deux policiers britanniques sont venus à votre domicile dans la banlieue de Londres. Et vous avez réussi à fuir, en courant comme Fresguin, un peu très vite, et tout ça. Donc, racontez un peu ça, quand même. Parce que c'était déjà la première étape, quand même. Ils sont arrivés, oui, c'était à... Oui, c'était, je crois, le 21 octobre. Le 25. Le 25 octobre. Merci, merci beaucoup. J'en prie. Et j'ai cru que c'était des gens qui allaient livrer un colis. À 16h, à 16h de l'onde, 17h, heure française. T'as rechopé, toi. 17h, l'heure du T. L'heure anglaise. L'heure anglaise, oui. J'ai cru que c'était deux personnes qui livraient un colis. Je vois, à travers la fenêtre, deux uniformes noirs. Et j'ai ouvert, j'ai tout de suite reconnu que c'était des... Un signe... Deux flics, oui. Ils auraient pu venir en civil. Non, oui. Alors, ils m'ont dit, voilà, on voudrait voir Vassan Reynoir. Ah, j'ai dit, Vassan Reynoir, il est parti. Et par chance extraordinaire, ma mère avait fait une chute dans l'escalier. Bon, mais c'était pas grave, mais quand même, elle avait un oeil au bord noir. Et j'avais dit, non, Vassan Reynoir, il est parti, sa mère a fait une chute dans l'escalier, 80 ans. Ah bon, il va revenir quand ? Oh, d'ici quelques jours. Il m'a dit, mais vous... Parce qu'il disait, c'est peut-être lui. Il dit, mais vous, vous vous appelez comment ? Et vous savez, dans ces moments-là, vous pouvez hésiter. Mais moi, heureusement, en tant que prof particulier, j'avais une fausse identité. Donc, j'ai dit sans hésiter, je m'appelle un tel. Et là, ils ont dit, ah, ok, d'accord. Donc, ils sont partis, ils ont fermé la porte. C'était la porte d'entrée de l'immeuble. Moi, j'habitais au deuxième et mon collaborateur principal habitait au premier, mais il était parti, lui. Mais il m'avait laissé les clés de son appartement. Je suis remonté au deuxième, j'ai attendu cinq minutes en me disant, qu'est-ce qui va se passer ? Et soudainement, ils sont revenus. Et je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont ouvert la porte d'entrée. De l'extérieur. De l'extérieur. Qui était fermé. Qui était fermé. Je ne sais pas comment... Pas un clé, mais... Voilà, qui était fermé, mais on ne pouvait pas l'ouvrir. Il leur dépasse, j'imagine. Je suis descendu dans l'appartement de mon collaborateur et j'avais quatre clés. J'ai dit, il faut que je ferme la porte parce qu'ils vont rentrer sûrement. Et heureusement, j'ai mis une clé et c'était la bonne. Donc, j'ai fermé. J'avais vite pris mes chaussures. J'ai mis mes chaussures et de là, je pouvais m'enfuir parce que de l'appartement qui était au premier étage, il y avait une porte qui donnait sur la cour par un escalier. Là, c'est pareil. J'ai mis une clé, ça n'a pas marché. J'ai mis la deuxième clé. Je voyais qu'ils essayaient de rentrer. J'ai ouvert la porte, j'ai dévalé l'escalier, j'ai couru comme un dératé. Je suis passé par une impasse mais je savais qu'après, il y avait un petit chemin pour rejoindre un parc. Là, je suis arrivé, j'ai quitté ma veste que j'avais. Je me suis dit, ils m'ont vu partir avec cette veste. Donc, je l'ai quitté, je l'ai lancé dans un buisson et par terre, j'ai trouvé un masque anti-Covid, enfin un masque, je l'ai mis sur ma figure et je suis parti comme ça en marchant. C'est quand même qu'ils n'aient pas pensé à s'écruiser l'arrière de l'immeuble quand même. De leur part, c'est quand même une erreur. Oui, déjà, pour avoir ma photo. Déjà, en plus, en plus. En France, quand ils avaient de l'arrêté, ils avaient ma photo. C'était des pieds nickelés quand même. Oui, il y a 3-0. C'est quand même, c'est étonnant. C'était la Providence. C'est la Providence. Vous avez pensé à emmener une clé USB, un disque dur ? J'ai emmené... Vous avez peu de temps. J'avais très, très peu de temps. Puis, j'ai téléphoné à une amie en disant « Viens me prendre parce que... » Vous aviez un téléphone portable quand même. J'avais le téléphone portable avec le numéro de cet ami. Ça, c'était bien. Tout avait été prévu. Un téléphone assez vieux. Oui, bien sûr. Et un téléphone complètement inconnu qui avait été pris par une autre personne. Mon nom n'était pas lié. Et donc, j'ai téléphoné à cette amie qui est venue me prendre et je suis revenu de nuit avec elle. J'ai pris mes livres sur Rouradour, mon ordinateur. Ils n'avaient rien touché. Et je suis parti. Et là, je me suis réfugié d'abord dans une chambre d'hôte dans le nord de l'Angleterre. Mais là, il y a un gars qui a compris que j'étais en fuite. Il a fallu que je m'en aille. Pourquoi est-ce qu'il faisait du chantage ? Oui, il a fait du... Bon, je ne vous explique pas. C'est un peu sordide, cette affaire. Gloque, gloque. Peu importe. Et donc, de là, je suis parti en sautant par la fenêtre. Mon ami est venu. Du premier étage ? C'était du premier étage mais il y avait une véranda en bas. Donc, je suis arrivé et c'était une véranda pas en verre, c'était en tôle. Trévisionniste. Et alors après, j'ai zoné encore à nouveau. J'avais encore emporté mon téléphone et j'ai téléphoné à cette amie qui est revenu me chercher et le lendemain, on est revenu chercher mon ordinateur que j'avais laissé. Et de là, je suis resté quelques jours chez elle puis j'ai trouvé une chambre d'hôte en Écosse. Donc, j'ai été en Écosse. J'ai pris le bus toute une nuit parce que je ne voulais pas prendre le train ni rien. Enfin, je ne savais pas trop. J'ai pris un bus comme ça et je me suis retrouvé en Écosse chez un gars qui ne demandait aucun papier. Aucun papier. Il suffisait. Et vous savez, je suis arrivé avec 4 mois d'avance de loyer. J'ai dit, je mets ça, je termine un bouquin et je m'en vais. Ok, il m'a posé une question. Un jour, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas vous me payer toujours en liquide? Vous ne pouvez pas me payer de votre compte en banque? J'ai dit, oui, mais non, je n'ai pas de compte en banque. Il m'a dit, mais alors, comment vous faites pour payer vos impôts? Ah mince, là, j'ai gaffé. Et il m'a dit, bon, c'est votre vie, mais il ne m'a pas dénoncé parce que sinon, il m'aurait arrêté tout de suite. Mais il avait bien compris que ce Français qui était là, c'était louche. Un peu curieux, mais ça ne le dérangeait pas. Non, surtout, j'ai été très gentil, très poli, très propre. Donc, il n'y avait aucun problème. Et ça a duré environ un an. Ça a duré environ un an jusqu'à ce qu'il m'attrape. Alors, comment m'ont-ils attrapé? Je ne le sais pas. Mais de toute façon, je voulais terminer mon livre sur Rouradour. Je l'ai terminé le 7 novembre 2022, je crois. Mais après, je n'avais plus d'étudiants, je n'avais plus d'argent, je n'allais pas rester dans cette chambre d'hôte-là. Et ils m'ont arrêté trois jours après. Donc, merci la Providence, vous m'avez protégé, le Seigneur m'a protégé jusqu'à ce que j'ai terminé mon livre sur Rouradour. Je l'ai envoyé par mail à la personne qui allait mettre la mise en page. Et trois jours après, j'ai été arrêté. J'ai dit, OK, c'est la Providence, c'est comme ça que ça doit être. Ça ne me gêne pas. Donc, ils sont venus à 5h du matin, 6 policiers, 3 voitures, je crois qu'ils avaient dit qu'ils ont employé, je cite, les grands moyens. C'était ça l'idée. Ah, c'est ce qui, oui. Et d'ailleurs, ils l'ont redit quand ils ont refusé de me mettre en liberté. Le procureur n'arrêtait pas de dire, ça a été une traque très très difficile. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, ils ont dit ça. Le contre-espionnage britannique s'en est mêlé, non ? C'est ça, c'est ça. Il paraît qu'ils ont lancé le contre-terrorisme. C'est ça. C'est complètement fou. Je veux dire, mais bon, les gars ont été très très gentils. Ils ont tout de suite vu qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était tout à fait pacifique. Les policiers, en général, ne sont jamais trop hostiles, mais par contre, ils enregistrent ce qu'il y avait ensuite le dossier. Ils ont l'ordre, quoi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment j'ai été arrêté. Parce qu'en fait, elle a lancé un deuxième mandat d'arrêt pour les sept vidéos. En disant, on poursuit sept vidéos. Et là, ça a été à ce moment-là que l'affaire s'est corsée parce que le premier mandat d'arrêt, bon, j'allais faire ma peine, c'était bon. Mais le deuxième mandat d'arrêt, je n'étais pas condamné. Donc, il fallait absolument m'extrader. Alors, au départ, mon avocat a été très enthousiaste, une affaire de liberté d'expression, etc. Puis, rapidement, il a vu que ça dépassait quand même ce qu'il pensait. et notamment, il m'a dit, j'ai eu des coups de téléphone de journaux israéliens qui me demandent. Il a pris peur. Ça, je peux vous le dire, il a pris peur et il a fait une défense, comme a dit mon ami Jérôme, il a fait une défense à Minimar. C'était... Ça n'avait aucune chance. Il avait demandé que vous ne pralliez pas d'avoir l'audience. ça a été après quelque chose... Puis, je vais vous dire, bon, le premier jugement, le shérif a fait vraiment un passage en force, comme je l'ai expliqué, pour dire que mes vidéos étaient grossièrement offensantes. Donc, on a fait appel. Et quand je suis arrivé à la cour d'appel, c'était le 11 janvier, que j'ai vu la tête des trois magistrats. Des gens, mais alors, 100% soumis au politiquement correct. À quoi ça se voyait ? Des caricatures. Ah bon ? Des mecs avec des petites moustaches comme ça. Horrible, horrible. Je veux dire, la caricature du fonctionnaire. Et là, j'ai dit, c'est mort. C'est mort, on souffle dans un violon, il faudrait me carrément dire comme Laval, condamnez-moi tout de suite, ce sera plus clair. Extranez-moi tout de suite, ce sera plus clair. Derrick Véran, la décision au principe, le jeudi 1er février, ils l'ont rendu avec une semaine d'avance, le vendredi 26 janvier, veille de la journée de l'Holocauste, la libération d'Auschwitz, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. la télé anglaise l'a souligné. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que des prisonniers m'ont dit, ils m'ont bien dit que ça avait été juste la veille de la journée mondiale du souvenir de l'Holocauste. Tout à fait. Donc vraiment, une soumission, mais alors 100%. Et vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que moi je pensais que la décision serait notifiée, qu'il y aurait une audience avec vos avocats où on vous convierait à assister à la décision des magistrats et ça n'a pas été le cas du tout, finalement. C'est pour la télévision qu'on l'a appris pour un détenu qui avait regardé la bibliothèque dans sa cellule. Il y a un détenu qui est arrivé le soir qui a frappé à ma porte de ma cellule qui a dit Vincent, tu étais aux nouvelles, tu vas t'extrader. Ah bon ? Comment on l'apprend ? Et donc, quatre jours après, c'était hier, on est vendredi ? On est vendredi 2 février aujourd'hui. Donc c'était hier, enfin avant-hier, le soir, deux gardiens m'ont dit Vincent, tu seras extradé jeudi. Donc prépare tes affaires. Alors racontez, vous avez été extradé le jeudi 1er février donc vers 15h, heure anglaise, 16h, heure française. Donc de la prison, pour raconter un petit peu quand même... Ah ben l'extradition s'est passée. Alors c'est extraordinaire, vous êtes traité comme un terroriste. Par des gens très gentils, mais comme un terroriste. C'est-à-dire que donc ils sont arrivés à 15h, ils m'ont dit Vincent, tout est prêt ? Oui, bon, je suis descendu. Ils m'ont donné un petit sac de voyage pour mettre toutes mes affaires. Moi, il m'aurait fallu cinq sacs de voyage. Ça faisait quand même 15 mois que j'étais en prison. Donc j'ai laissé des choses à la prison mais qui ont été prises après par un ami. Et puis de là, je suis parti dans un bus pénitentiaire pour moi tout seul. Je veux dire, avec deux chauffeurs. J'ai été conduit... Vous n'allez pas le mêler à d'autres. Vous aurez convaincu d'autres personnes dans votre âge. C'était deux femmes gentilles d'ailleurs. Elles m'avaient déjà accompagné ailleurs donc elles me connaissaient. Et d'ailleurs, il y en a une qui m'a dit votre appel, ça n'avait aucune chance d'aboutir. Je lance madame. Ça n'avait aucune chance d'aboutir. Et après, j'ai été mis dans un commissariat entre la prison et l'aéroport. J'ai dormi là une nuit. Des gens hyper aimables. À Edimbourg. J'étais dans la banlieue d'Edimbourg. Là, les gens étaient hyper aimables avec moi. Ils m'appelaient toujours Vincent, ça va ? Vous avez besoin de quelque chose ? Ils voyaient, on pourrait y revenir mais en Écosse, les gens étaient choqués par le traitement. Par la détention. Oui, les prisonniers ne comprenaient pas. D'ailleurs, des fois, ils venaient me dire mais tu n'es là que pour des livres ou pour des vidéos. Oui, oui, oui. Un jour, il y a un vieux qui est venu, c'était un membre de l'administration pénitentiaire. Il mettait les téléphones en cellule, les téléphones fixes. Et il m'a dit « Et là, t'es là pour quoi ? » J'ai posé ça à tout le monde. Moi, je lui dis parce que je comptais sur l'existence des chambres à gaz et pendant 4-5 secondes, il n'a rien dit. Il y a eu une erreur. Il a dit « Oui, il y a eu erreur 404, tu ne comprenais pas. » Et puis, au bout d'un moment, il a dit « Mais on peut aller en prison pour ça ? » Il dit « Non, dans votre pays, non. En France, oui. » Il m'a dit « Tu dis que ça va exister. » « Ouais, c'est plus compliqué que ça. » Il a mis le téléphone. Mais les gens ne comprenaient pas et je voyais même que les gardiens étaient gênés. Parce que le matin, ils venaient pour le premier appel, ils me disaient « Bonjour, j'étais toujours bonjour, j'étais déjà réveillé. Moi, j'étais toujours très poli avec eux. Et le soir, ils disaient « Bonsoir. » La plupart des prisonniers ne disent rien. Ils sont votés dans la télé, ils ne leur disent rien. Moi, je me disais « Bonsoir, monsieur. » « Bonsoir, madame. » Mais je voyais qu'ils étaient gênés. Et quand j'ai été extradé, enfin, quand ils ont appris que j'allais été extradé, ce jour-là, ils ont été vraiment plus gentils que gentils avec moi. On sentait qu'ils avaient mal. Ils disaient « Mais ce pauvre gars, il n'a rien à faire ici. » D'ailleurs, des prisonniers me disaient « On espère que tu seras libérés. » Parce qu'il y en a même un jour qui m'a dit « Nous, on est tous des criminels ici. » « Mais toi, tu n'es pas un criminel, Vincent. » « On voit bien. » « Tu es gentil. » D'ailleurs, il y a une gardienne un jour qui m'a dit « Vous êtes parmi les prisonniers si ce n'est le prisonnier qui, dans cette prison, posait le moins de problèmes. » On était quand même 2000 personnes. Je veux dire, elle m'avait dit « Vous ne posez aucun problème. » D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Normalement, un prisonnier, dans l'aile, moi, j'étais dans l'aile des gens qui n'étaient pas condamnés. Normalement, si vous êtes en prison préventive, au bout de 6-7 mois, pour éviter que vous connaissiez toutes les ficelles, parce qu'après, vous les connaissez, ils vous changent d'endroit. Soit ils vous mettaient à l'étage du dessous, soit ils vous mettaient, c'était plus ou moins légal, avec les détenus déjà condamnés. Mais c'était mieux parce que les cellules étaient plus grandes, etc. Donc, les prisonniers, au bout de 6-7 mois, ils partaient. Moi, je suis resté 14 morts. Moi, ils ne m'ont jamais... Parce que je pense que quand on se disait « Vincent le met ailleurs... » Ah non, 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 on le garde, parce qu'il est un élément qui fait le calme dans ce hall. Et d'ailleurs, un jour, un gardien m'avait dit « Si tout le monde était si poli et aimable que vous, la prison, c'est presque un endroit agréable pour travailler. » Donc, vraiment, et les gardiens m'aimaient beaucoup. Mais d'un autre côté, j'étais très courtois avec eux. Je n'avais jamais de condescendance avec eux. Je ne leur montrais jamais. C'était « Moi, je suis plus fort que vous. » Parce que j'étais intellectuellement plus fort qu'eux. Mais je ne leur montrais jamais. Mais j'étais toujours très respectueux, très poli. Je ne faisais jamais de scandale. Si c'était non, c'était non. J'ai dit « Ah bon, d'accord, ce n'est pas possible. » Non, ce n'est pas possible. Ah bon, très bien. Et voilà. Donc, finalement, au bout d'un moment, on vous rend votre gentillesse. Et ça, c'était très important à dire. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Des fois, on avait sport le vendredi de 7h à 8h du soir. On allait à la salle de sport. À 8h, vous avez le droit de prendre une douche. Mais à 8h, les gardiens, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. Mais il y avait des gars, ils s'en moquaient. Ils restaient 20 minutes sous la douche. Donc, ça retardait. Et les gardiens ne pouvaient pas rentrer dans les douches et ne pouvaient surtout pas vous dire « Sortez des douches ». C'était très libre là-bas. Mais moi, je me douchais toujours en 4-5 minutes. Et deux fois, des gardiens m'ont remercié. Ils m'ont dit « Vincent, toi, au moins, tu comprends qu'à 8h, on a envie de terminer. » Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, même si des fois, il n'y avait plus assez de temps pour prendre une douche après une récré, par exemple. Je me disais « Je peux prendre une douche ? » « Oui, tu peux y aller, toi, Vincent. Vas-y, vas-y vite fait. » Après, « Give us a shot. » Ça veut dire « Préviens-nous que tu as fini. » Et ils savaient que j'aurais terminé en 3-4-5 minutes et que je ne les embêterais pas. Donc, au bout d'un moment, j'avais, je ne dirais pas des passe-droits, mais j'avais quand même des petites autorisations que les autres n'avaient pas. Une relative liberté supplémentaire. Voilà, j'avais des libertés supplémentaires. Mais bon, il y avait toujours le protocole. Alors ça, c'est extraordinaire. Les protocoles dans les prisons. Ce qui pourrait rendre la vie sympa, ce serait des fois des entortes au protocole. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai voulu vérifier mon poids. Donc, je dis à une gardienne, « Madame, est-ce que je pourrais avoir accès à une balance ? » On avait une à l'infirmerie, deux étages plus bas. Et la gardienne me dit « Oui, l'infirmière va monter avec la balance. » Je lui dis « Mais Madame, ce ne serait pas plus simple que je descends 30 secondes, je me pèse 30 secondes, je remonte deux étages 30 secondes, une minute 30, c'est fini. » Ah oui, non, mais il y a un protocole. C'est l'infirmière qui doit monter son matériel pour ausculter le malade. Non, mais Madame, je ne suis pas malade. Je veux juste vérifier mon poids. Ah non, 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 mais c'est le protocole. Et je réponds « Mais Madame, je pense que le protocole n'est pas adapté là. » Et à ce moment-là, vous avez les yeux de la fonctionnaire qui souffrent. vous avez « Erreur 404 », je ne comprends plus. Là, le fonctionnaire est bloqué. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire et finalement, au bout d'un moment, il fait « Mais le protocole, il n'est pas adéquat ou inadéquat. Le protocole, il l'est. Point final. Il faut le respecter. Ce qui fait que pendant 15 jours, je réclamais « On peut monter la balance pour moi ? » Ah oui, oui, mais après, ils ont tellement de demandes, de junkies, de machins de bédules qu'ils oublient. Et c'est seulement au bout de 15 jours que j'ai vu dans le hall une infirmière qui avait la balance. Je me suis précipité, j'ai dit « Madame, puis-je vérifier mon poids ? » Mais bien sûr, donc j'ai vérifié mon poids hors protocole. Je ne sais pas, elle n'a pas monté la balance spécialement pour moi, mais elle a accepté de la mettre au sol et j'ai pu vérifier mon poids. Mais ça a pris 15 jours. Alors qu'il aurait suffi que je descende, que je remonte, ça prenait 1 minute 30. Ils sont très rituels. Ah, c'est abominable. Genre le fonctionnaire avec le protocole. Je veux dire, le protocole est, point final. Donc vous êtes complètement bloqué alors qu'il suffirait d'enfreindre le protocole quelques fois et ça irait beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'un jour, par exemple, ils enfreignent un peu le protocole et il y a un problème. On dira « Voilà, vous avez enfreint le protocole, il y a eu un problème. » Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que 999 fois, on a enfreint le protocole, il n'y avait pas de problème. Mais le jour où il y a un problème, on dit « Ça y est, vous avez enfreint le protocole, donc il y a un problème. » Sous-entendu, dès que vous enfreignez le protocole, il y a un problème. Mais ce n'est pas du tout ça. Mais ça, ils ne le comprenront jamais. Et dans une prison, il ne faut pas chercher à discuter. Donc moi, je ne me discutais pas. Ils sont plus normativistes que décisionnistes parce que c'est un peu l'ordre supérieur, on agit. Exactement. Ce n'est pas la même pensée. Mais alors, ces gens étaient choqués par votre détention ou s'en moquaient un petit peu ? J'imagine qu'il y avait un peu de plaisanterie. Ah non, il n'y avait pas de plaisanterie. Ah non, 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 ils étaient choqués. Par rapport à la détention. Mais après, ils étaient amis éco avec vous. Ah, très, très amis éco avec moi, bien sûr. Alors déjà, bon, moi, je faisais une petite manipulation. C'est-à-dire que, par exemple, les Gardelles, je les appelais Madame. Mais on n'appelle pas une Gardelle Madame parce qu'en anglais, Madame, ça veut dire, c'est un peu comme si je disais dans la rue, Gente Dame. Gente Dame, puis ça devient un peu ridicule. Mais elles aimaient ça. Et d'ailleurs, un jour, il y avait un gardien qui n'était pas de mon hall, qui était dans notre hall, mais qui était venu pour une pause et qui était là avec les gardiennes. Et puis, j'arrivais, je m'intéressais à une gardienne, je dis Madame, pourrais-je, je ne sais plus ce que je demandais. Et le gardien qui était là fait, oh, Madame. La gardienne, elle lui a répondu assez sèchement, oui, mais au moins lui, il est respectueux. Donc, je sentais que ça leur faisait plaisir. Alors, j'avais deux petites manipulations, je les appelais Madame et je renforçais mon accent français parce qu'ils aiment l'accent français. Ça faisait le français courtois. ça faisait un peu le français courtois et on a un peu quand même l'image du gentleman là-bas. Et donc, j'arrivais à obtenir certaines petites choses des fois. Un jour, mon fils m'avait envoyé des timbres et normalement, je n'avais pas le droit d'en recevoir. Puis, je dis, oh, please, madame. Puis, j'ai pris un bon accent de bien français et puis elle m'a dit, bon, c'est demandé si aimablement avec votre accent si adorable. Je vous les donne. Donc, voilà, c'était des petites manipulations comme ça. C'était assez drôle, quoi. Alors, vous qui avez été en prison à Valenciennes, d'abord à Bruxelles, puis à Valenciennes en 2010-2011 et pendant 15 mois donc à Édimbourg, finalement, quels sont les points de similitude et les différences ? Quelle est la prison que vous avez préférée, si j'ose dire ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les points communs et les différences de ces détentions ? Alors, la prison, la Meuse, c'était Édimbourg. Franchement, là, moi, je disais souvent, c'est le 4 étoiles. C'était le camp de vacances. Je veux dire, c'était... Et du fait de la population de détenus, du fait du règlement ? Les détenus, en général, c'était... Bon, il n'y avait pratiquement pas d'immigrés. Je veux dire... C'est très blanc. C'est très blanc. D'accord. Du fait que les gardiens étaient très gentils, du fait... Par exemple, pour la nourriture, on avait 3 menus à chaque repas. Il fallait... On pouvait choisir entre 3 menus à chaque repas. Je veux dire... Et alors, il y avait un roulement de 3 semaines. Alors, les menus étaient choisis la veille. C'est-à-dire que la veille, les gardiens arrivaient et disaient « Menu ! » Et les gens arrivaient, regardaient les menus. Je prends le 1, l'après-midi, je prendrai le 2, et le dessert, je prends le 3. C'était énorme tout ce qu'il y avait comme choix. Bon, moi, je n'avais pas de choix parce que je suis végan. Pardonnez-moi pour ce... Ça peut être choqué, mais je suis végan. Donc, il y avait un menu végan spécial. Donc, j'avais mon menu à moi. Donc, on avait 3 menus. On avait 3 fois le sport par semaine dans une super salle de sport. Il y avait 2 salles de sport. Une pour les poids, les vélos, la course et une autre pour le badminton, le foot en salle, le basket. Donc, on y allait 3 fois par semaine. C'était vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le courrier n'était pas lu. Il n'y avait pas de censure ou du courrier. Vous pouviez donc avoir les correspondances que vous vouliez. Je recevais Rivarol. Ils me le donnaient. Il n'y avait aucun problème. En France, ce n'est pas possible. Je recevais n'importe quelle revue. Des revues nationalistes. Je recevais des livres révisionnistes. Tout m'était donné. Ça, ça n'avait aucun problème. C'était vraiment bien. Et puis, vraiment des gardiens aidants. Aidants. Quand vous avez un problème, ils étaient là. Je veux dire, par rapport à la France, c'était différent. Je ne parle pas de Florimérogis. Alors là, c'était l'enfer. Mais sinon, Valenciennes, très très bien. J'avoue que... Bon, encore une fois, je pense, il faut être gentil. Il faut prendre ça bien. Il faut dire, bon, écoutez, je suis là. Les gardiens ne sont pas mes ennemis. C'est les pauvres fonctionnaires qui travaillent. Parce que vous savez, l'administration pénitentiaire, c'est le dernier concours qu'on passe. C'est le concours de caca. Pardonnez-moi. C'est de la catégorie C ? Comment ? C'est de la catégorie C ? Je ne sais pas, mais c'est de la catégorie C comme caca. en effet. Tu veux dire, d'ailleurs, les gardiens, il y avait les officiers qui avaient passé un petit concours, puis il y avait les gardiens simples. Il y en avait qui avaient vraiment des têtes... Il y en avait une, d'ailleurs, je l'appelais la Sossotte, mais je l'impressionnais. Ah, celle-là, elle était super fière de me... Alors, elle me raccompagnait toujours en cellule, m'ouvrait la porte, voici Vincent. Elle était... Mais en plus, bon, j'avoue qu'elle avait une tête de manga, alors ça sondait un peu. Voilà, mais... Donc, la prison en Écosse, moi, ça a été 15 mois de vacances. 15 mois de vacances à lire, à méditer, à peindre, à écrire. Vraiment, pour moi, je ne regrette absolument rien et je dois même avouer que... J'ai dit aux gardiens, quand je vais partir, je vais un peu vous regretter. Je regrette un peu la prison écossaise et je le dis franchement, moi, je me fais passer ni pour un héros ni pour une victime. Je veux dire, j'étais en prison mais j'étais heureux en prison. Pour se faire passer pour une victime, il y a des gens qui arrivent mieux que nous. Ah, ça, oui, je crois que tu as dit hors catégorie mais moi, non, 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 j'ai toujours dit à Valenciennes, ça a été une bonne détention, agréable et à Édimbourg, ça a été une super détention comme je disais, j'étais comme dans un navire de croisière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter le navire mais à la fin, on ne s'aperçoit même plus qu'on est en prison finalement. J'étais comme dans une caserne, je ne pouvais pas sortir mais j'avais toutes les libertés dans la caserne. Je crois que vous disiez qu'en prison, la solution, si on dit qu'il y en est une, c'est de ne pas avoir de désir finalement. C'est-à-dire rien désirer sinon on souffre trop, on se crée son propre enfer. Exactement, on se crée son propre enfer. Moi, ça a été une des grandes leçons de ma vie parce que je l'ai vécu à des moments, c'est le désir qui vous crée le manque ensuite. Tout à fait, Florian. Parce qu'on ne peut pas le réaliser. On ne peut pas le réaliser. On a des déceptions et on se crée son propre enfer. Alors que quand vous ne désirez rien et que vous dites bon, Seigneur, vous m'offrez ça aujourd'hui, c'est bien. Je suis content. Il n'y a que ça mais c'est bien. C'est déjà ça, ça pourrait être pire. Eh bien, on est content. On est content, on se dit ben voilà, je peux faire ça, j'ai lu et j'avoue que moi je faisais une sieste entre midi et demi et deux heures parce que je me levais très tôt le matin comme d'habitude mais c'était des moments d'intense bonheur et quand j'ai dessiné, j'ai fait des tableaux aquarelles, j'ai fait ça en écoutant de la musique douce, c'était des moments de grand bonheur pour moi. J'avoue que c'était... En plus, je me suis découvert un talent que j'ignorais totalement chez moi, c'est que je sais faire des portraits sur photos. Donc les détenus me demandaient des portraits de leur épouse, de leurs enfants, de leurs chiens, de leurs chats. Donc pas simplement des portraits d'Adolf Hitler. Alors d'ailleurs, un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos de son chien plus une photo d'Adolf Hitler pour faire des portraits. Donc il les mettait à la sécurité pour voir s'il n'avait pas mis le cas au-dessus. Et les photos du chien me sont revenues mais pas la photo d'Adolf Hitler. Là, quand même, ils ont dit il ne va pas commencer à nous faire des photos des portraits d'Adolf Hitler. Il y avait quand même une limite. Il y avait quand même une limite. Mais attention, je faisais la mise pour vocation politique. Rien du tout. Ils avaient bien vu que j'étais très calme, que je ne parlais jamais de politique. Sauf s'il était détenu me parlait. Mais sinon... Et c'est arrivé ? Ou ça, c'est peut-être plus des Maghrébas en France ? Ah non, il y en a eu deux ou trois qui m'ont demandé ce que je pensais vraiment. Et on a discuté. Non, non, il y en a eu deux ou trois qui... Est-ce qu'ils ont été convaincus pour l'argumentaire ? Alors, il y en a un qui m'a dit qu'il m'a convaincu. Paul, je m'en rappelle, je ne dirais pas après son nom, mais il m'a dit « Tu m'as convaincu, je pense que tu as raison. » Donc, oui, 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 oui. Bon, mais naturellement, en prison, c'est un peu biaisé parce qu'il y a une sympathie pour le prisonnier. D'ailleurs, je crois que c'est ce que disent des gens qu'en prison, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les rapports sont plus vrais que dans la vie. Je crois que c'est ce que disait Alexis Sissora qui a fait 6 ans de prison, qui n'est pas de notre paroisse, mais enfin, qui a été extradé de Bosnie-Herzégovine ces jours-ci, dont je ne pensais pour lui malgré tout. Et donc, il dit dans une de ces vidéos que souvent, les rapports sont plus vrais en prison. Est-ce exact ? Il y a moins de... Moi, j'ai trouvé qu'en prison, il y avait quand même beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'individualisme. D'accord. Rien n'est gratuit en prison, par exemple. Si vous n'avez pas de tabac et que vous en voulez, on vous fera des fois rembourser le triple. Mais je pense que les rapports sont en effet plus vrais et en tous les cas, il y a tout de suite une sympathie parce qu'on est tous en prison. En même situation. Voilà. Alors, il y a des gens qui peuvent se battre parce que je t'ai passé du tabac, tu ne me l'as pas rendu. Je t'ai passé de la drogue, tu ne me l'as pas rendu parce qu'en prison, la drogue, c'est partout. Je veux dire... Alors, moi, la première fois que j'ai vu du cannabis, c'était à la prison de Valenciennes. Et la première fois que j'ai vu de l'héroïne, enfin, de la mauvaise héroïne, avec quelqu'un qui fait un rail, c'était à la prison d'Edimbourg. Et alors, les gens sont très habitués parce que je vous demanderais de faire un rail et de le sniffer, ça vous prendrait du temps. Mais eux, il fallait voir. En deux secondes, c'était... Ah, les mecs, ils sont habitués. Ça va à fond. Et donc, on m'a même proposé, je veux dire, de la drogue. On m'a dit, tu veux essayer, Vincent ? Je lui ai dit, non, je ne vais pas essayer, mais... Donc, un trafic extraordinaire. Non, la plupart des prisonniers, pour quelles raisons étaient-ils à Edinburgh dans ce centre ? Il y avait trafic de drogue, bagarre, vol, dispute familiale. Ça, vous prenez en prison. Mais dispute assez bien. Avec des grands... Oui, non, sûrement. Oui, sûrement. C'était sur tout ça. Puis, il y avait quelques étrangers, des Roumains, des Polonais. J'ai fait la connaissance d'un mafieux albanais aussi. Très intéressant. Il m'a raconté des choses sur la mafia albanaise. C'était très, très intéressant. Leur organisation, comment ils font. Il était très intelligent. Et d'ailleurs, il voyait très bien les hommes parce qu'il m'avait dit dans le hall, il y a lui, lui et toi. Vous êtes valables. Tous les autres ne sont pas valables. Et moi, j'étais là depuis bien plus longtemps que lui. Et j'ai vu qu'il ne se trompait pas. Une finesse psychologique. Oui, une finesse psychologique. Et une... ça va choquer, mais une bonté. C'est-à-dire, c'était un homme qui était souriant. Alors, il avait 17 ans de prison en Italie. Je suppose qu'il y avait des crimes de sang derrière. Oui, ça ne doit pas être entendre. Non, non. De toute façon, il me disait, nous, quand on cultive le cannabis, on cultive 100 pieds de cannabis par 100 pieds de cannabis. Ce n'est pas nous qui le faisons. On utilise des personnes que l'on prend. Alors, la technique est toujours la même chose. on fait miroiter à des étrangers qui vont avoir du travail en Europe. Ils arrivent et on les met dans une maison qu'on a louée. On a enlevé tout. On fait 100 pieds de cannabis. Et l'étranger est chargé de veiller au grain. C'est ce qu'elle veut dire. Et il disait, bon, un pied de cannabis, ça coûte quelques euros parce qu'il faut louer la maison, le chauffage, pour grandir. Et quand vous... Donc, ça vous revient environ, on le vend après, 1500 euros. 100 pieds de cannabis, ça fait 150 000 euros. Alors, il me disait, la mafia chinoise, elle paye le petit vietnamien qui fait ça, 2000, 3000 euros. Mais ça veut dire que le petit vietnamien, si des gangs adverses voient où il s'est cultivé, ils peuvent aller le voir et lui dire, mais nous, on les achète 5000, 6000 euros. Enfin, pour 5000, 6000 euros. Donc, le petit vietnamien peut avoir tendance à vouloir doubler la mafia chinoise pour l'autre mafia. Et il a dit, nous, on n'aime pas ça parce que si un mec vend nos pieds de cannabis à d'autres, il faut le retrouver, lui faire cracher le morceau et puis après, seulement lui faire comprendre une fois pour toutes qu'il ne fallait pas nous doubler. Il nous dit, nous, ça nous prend du temps, ça. Ça nous prend de l'argent, ça nous prend de l'énergie, c'est pas bien. Donc, nous, on paye beaucoup plus. On paye beaucoup plus, on paye 20%. C'est-à-dire que pour 150 000, on lui paye 30 000. Pour le petit vietnamien, c'est la fortune à vie. Donc, personne ne va nous doubler. Il me racontait plein de choses comme ça, très intéressantes sur la mafia. Alors, j'avais aussi fait la connaissance d'un gars, alors lui, c'était pour les recouvrements d'impayés dans la drogue à Édimbourg. Parce que naturellement, si vous avez passé de la drogue à quelqu'un et qu'il ne vous la paye pas, vous ne pouvez pas aller voir la police en disant, il ne m'a pas payé ma drogue. Donc, dans ce cas-là, ils envoient des commandos pour récupérer l'argent. Alors, eux, c'était à coup de machette. Enfin, ils menaçaient avec des machettes. Je lui dis, ce n'est pas avec des armes à feu. Non, parce que des armes à feu, ça fait du bruit, ça peut tuer. La machette, ça impressionne tellement que c'est bon. Donc, j'ai vu plein d'anecdotes comme ça, très, très intéressantes graphiques en Écosse à assez grande échelle. Et il avait appris que j'avais été ingénieur chimiste. Il y a un jour, il est venu me voir dans la cour. Il m'a dit, tu es ingénieur chimiste ? Je lui dis, tu saurais faire de la drogue synthétique ? J'ai fait, moi, je ne sais pas en faire comme ça, mais je sais manipuler tous les apparus de chimie. Si j'ai un protocole, je peux faire de la drogue synthétique. Il m'a dit, parce que ça monte en flèche. Et il m'a dit, si tu travailles pour moi, je te prends, tout de suite, à ta sortie de prison, 5 000 pentes par mois de départ pour en faire. Je lui dis, oui, mais moi, je suis un prisonnier politique, je suis observé par la police. Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas. Mais j'avais un pont en or ! J'avais un pont en or ! J'aurais pu la sortie ! Il y avait une bonne carrière. J'avais une bonne carrière. Et donc, j'ai appris plein de trucs sur comment la drogue. Et ils m'ont dit, vous savez, ceux qui ont aujourd'hui la haute main sur la drogue, ce n'est pas la mafia italienne, c'est la mafia chinoise. Toutes les drogues synthétiques, c'est la mafia chinoise. Mauvaise drogue synthétique, mais ils en refilent partout. Ils prennent tous les marchés. Ils font tout qualité minimale. Exactement. Donc, j'ai appris pas mal de choses comme ça en prison. C'est toujours agréable d'être en prison. On rencontre des tas de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sans cela. Je voulais revenir aussi un peu en arrière parce que vous avez été en tout quand même au Royaume-Uni pendant près de 9 ans puisque vous étiez depuis le 16 juin 2015 jusqu'au 2 février 2024. Note, toi, t'as traduit bien. Bon, eh bien, en l'occurrence, à un moment donné, vous donniez des cours particuliers et notamment, il y a beaucoup de juifs dans des cours particuliers et donc, là, ce serait intéressant de vous disiez un petit mot pour faire plaisir à la LICRA, entre autres, donc un petit peu sur ces expériences. Ah bah oui, je donnais des cours dans des familles juives. Alors, je ne donnerai pas les noms mais si on me cherche là-dessus, je donnerai. Mais je donnais des cours dans des familles juives. Prochaine vidéo. Notamment, une famille qui m'avait, elle avait deux enfants. J'ai d'abord donné des cours aux fils aînés puis ensuite aux fils cadets. Et elle m'aimait énormément et chaque année à Noël, elle me faisait un cadeau de l'argent. Elle me donnait de l'argent pour le Noël, pour la naissance, enfin, pour le Christmas, enfin, le Christmas. Donc, bien que ce soit des juifs, ils me faisaient entièrement confiance et je me rappelle même, le fils cadet m'avait dit, « Oh, vous savez, je pourrais faire mes mathématiques tout seul, mais j'aime bien travailler avec vous. » On se marrait tous les deux, c'était extraordinaire. Ils se marrent moins maintenant. Je veux dire... Ah bah, oui, quand ils ont dû voir... Et alors, ce qu'il a été... Beaucoup moins. Mais vraiment, beaucoup moins. Ce qui a été extraordinaire aussi, c'est que j'avais une élève qui, ça a été celle qui m'a, comme je l'ai dit dans ma lettre à Macron, qui m'a écrit le plus beau mot de ma carrière ou de professeur. C'est encadré, ça. Une élève juive qui m'avait... qui m'avait, à la fin de l'année... Elle ne peut plus l'encadrer. Vincent Renoir enseignait Anne Franck. Il avait vécu... Ah bah oui, j'avais... Donc, cette fille m'avait dit à la fin de l'année « Merci, monsieur, vous m'avez fait aimer les maths. » Alors, pour un prof particulier, c'est un mot vraiment émouvant. Et c'était une juive. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais arrivé, elle n'était pas encore là. J'ai vu ses parents sortir de la maison. J'ai dit « J'attends votre fille sur le trottoir. » Elles m'ont dit « Non, non, rentrer dans la maison. » Et j'ai pu rester un quart d'heure, vingt minutes, tout seul dans cette maison. Je me suis dit « Quand ils ont dû voir mon portrait après, ils ont dû se dire « On a fait rentrer le diable dans la maison. » Ce qu'on précise, c'est que c'était des expatriés, c'est-à-dire que c'était des Français vivant au Royaume-Uni. Voilà. Donc, il y avait des... Oh, tous n'étaient pas riches, je vais vous dire, encore une fois. Mais bon. Et je me rappelle, il y avait une autre famille. La femme avait une petite fille, une petite dernière, qui avait seulement dix ans de moins que le cadet. Et cette petite fille m'aimait énormément. Dès qu'elle me voyait, elle me souriait. D'ailleurs, un jour, je lui avais acheté un petit culbuteau et je lui avais offert. Je ne sais plus comment... Ça faisait une petite fille antisémite. Mais donc, c'est pareil, ces gens-là, je me suis dit... Mais... Je peux vous raconter une autre petite anecdote. Quand j'étais en maths sup à Saint-Louis, on avait des interrogations orales toutes les semaines. Et on avait... donc on avait différents interrogateurs et il y avait notamment une femme. Et cette femme, elle me notait toujours avec des 16, 15. Alors, j'étais nul. J'étais nul. Et les gens me disaient mais ce n'est pas vrai, elle t'aime cette bonne femme. Elle était jeune, elle devait avoir 25, 30 ans, pas plus. Moi, à l'époque, j'avais 18. Et elle me mettait toujours des super notes. Et je ne dirais pas son nom, mais c'était une juive. C'était une juive. Étonnant, non ? Et le pire, c'est que des années après, des années après, puisque ma mère l'a rencontrée par l'intermédiaire d'un ami. Alors, complètement un hasard, mais elle l'a rencontrée. Et elle lui a dit est-ce que vous vous souvenez il y a une quinzaine d'années, vous aviez un élève à Saint-Louis à qui vous faisiez des interrogations qui s'appelait Vincent Renoir. Et la dame a dit oh, mais elle m'en souvient. Elle se souvenait encore de moi et donc elle me foutait des super notes alors que je n'étais pas bon. Je suis sûr qu'elle avait flashé, mais c'était une juive. Ça m'amuse quand même. Est-ce qu'elle savait la suite ? Comment ? Est-ce qu'elle savait la suite de l'histoire ? Je pense que si elle ne la savait pas, je pense maintenant qu'elle la sait. Ah bah oui, là je pense que maintenant, c'est pour ça que mon collaborateur m'a dit l'amour est toujours le même ou... Papa n'essaie plus de redonner des cours à Londres parce que alors là... Mais voilà, donc je donnais des cours à énormément de familles juives mais je dois le dire, j'ai aucune honte à le dire, je les ai aidés comme n'importe qui. C'est normal, oui. Comme n'importe qui, je me suis battu pour eux comme n'importe qui. Pas de discrimination. Et moi, je ne me faisais pas... Non, mais réellement... Hervé Rydyssen disait pareil avec les classes un peu cosmopolites qui avaient eu une occasion de... Voilà, je veux dire... Ils notaient comme ils devaient noter. C'est normal. Exactement. Et moi, je me suis battu pour cette fille qui aimait les maths et qui voulait être bonne et à la fin, elle a eu une très bonne note au bac. Et d'ailleurs, sa mère sur le site internet où j'étais avait fait une super... Je le conseille, très bon pédagogue, très gentil, etc. Bon, je pense maintenant du Rayier et tout ça, mais... Il manquait très bon au révisionnisme. Ah ben, et un jour, c'est extraordinaire, un jour, je vous donne un cours, je vous donne un cours et je vois, elle avait un petit... Vous savez, les petits annales de bac, prépa bac, sur l'histoire géo. Je dis, tiens, je vais regarder. Et je regarde à la page, donc naturellement, secondaire mondiale, holocauste, et il y avait donc un truc et puis il y avait encore un petit chapitre, trois ou quatre lignes sur le négationnisme. Et elle avait mis des noms. Elle avait mis Fourrisson... Et Renouard. Non, Renouard. Tu n'auras plus parce que... Mais je me suis dit, oh la vache, je suis en train de te donner cours, tu t'es intéressé un peu au révisionnisme et tu ne sais pas qui tu as à côté de toi. Et là, j'avoue que c'est assez jouissif. Là, on a une sensation... Dédicace à la lycra. Je veux dire... Non, non, je ne veux pas vous provoquer, mais bon, vous me persécutez, mais... Alors, si vous ne me persécutez pas, ça changerait quoi ? Enfin, voilà. Donc, voilà où ça en est. Et à Bruxelles, lorsque vous donniez des cours donc il y a plus longtemps à Bruxelles, est-ce qu'il y avait aussi pas mal de familles juives ? Non, par contre, j'avais pénétré dans la noblesse belge. Et alors ? Un petit peu peut-être ? Pour les auditeurs. C'était extraordinaire parce que ces gens, d'abord, j'avais donné d'abord des cours à une fille qui avait une copine qui était une fille d'un baron. Et cette fille, elle a commencé avec moi, elle avait 7 sur 20 en maths, elle a terminé quelques mois après, elle avait 17. 16-17. Donc, son père m'appelait notre sauveur et ils m'ont conseillé à toute la noblesse belge. Donc, j'ai su rentrer dans des grandes familles dont une qui avait son blason dans une église au Sablon, je m'en rappelle. Et ces gens m'aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, une année, en janvier, ils m'ont dit, bon, ils m'appelaient M. Vincent, je n'avais pas ma vraie identité, je prenais à l'époque 20 euros de l'heure, ils m'ont dit, vu votre disponibilité, votre gentillesse et vos compétences, on vous augmente. Donc, c'est eux-mêmes qui avaient réclamé à m'augmenter. Donc, j'ai été passé à 25 ou 30 euros et quand ils avaient appris que j'avais 7 enfants et que je n'avais pas de machine à laver, ils m'avaient offert une machine à laver la vaisselle et ils l'avaient fait installer par leur... Ils l'avaient fait installer, pardonnez-moi, ils l'avaient fait installer par leur gens. Donc, des gens étaient venus, c'était une machine boche, je veux dire, c'était pas rien et je veux dire, donc, ils m'aimaient énormément jusqu'au jour où... C'était avant l'éclenchement de l'affaire Williamson. Oui, il y a eu l'affaire Williamson. Et il y a eu un Paris Match belge, je crois. Un Paris Match belge en janvier 2009. Donc, j'étais en photo en train de faire le salut hitlérien. Alors là, alors là, et la noblesse belge lisait Paris Match. Je ne sais pas pourquoi. Heureusement que la vaisselle est arrivée avant. Oui, j'ai gardé la vaisselle. il n'y aurait jamais eu de la vaisselle. Et alors, le mieux, c'est que dès qu'ils avaient le Paris Match, il y avait un coup de téléphone. le Paris Match paraissait le vendredi. Je crois que le samedi matin, j'avais déjà perdu 80% de ma clientèle. C'est efficace Paris Match. Ah, c'est très très efficace. Le poids des mots, le choc des photos. Et alors, il y en avait qui ne m'avaient pas encore viré. Donc, ils avaient sur moi et je donnais cours le samedi. Et je rentre dans la cuisine. Je faisais cours dans la cuisine, mais c'était luxe. Et sur la table, il y avait posé le Paris Match. Je me suis dit, je pense qu'ils ne l'ont pas encore lu. Vous l'avez retiré. J'avais un cours de deux heures. J'ai dit, la maman était là. Je me suis dit, pourvu qu'elle ne prenne pas le Paris Match. Il fallait piquer. Non, je n'ai pas piqué, je n'ai pas osé, mais j'étais là, pourvu qu'elle ne prenne pas le Paris Match, que je n'entende pas un cri. Elle serait venue avec, mais c'est vous. Effectivement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais après, j'ai été viré quelques jours après, quand elle annule le Paris Match. Ça, c'était quand même prévisible. C'était prévisible. Alors après, il y a des gens qui ont été obligés de me reprendre. Ah bon ? Parce qu'ils ont essayé d'autres profs, c'était deux frères, et ils ont dit, non, on veut M. Vincent. Donc, ils ont accepté de me reprendre. Ça devait être dur quand même. Mais ils ont demandé à leurs enfants, mais est-ce qu'ils vous faisaient de la propagande ? Et ils ont répondu, non, pas du tout. Ils nous faisaient son travail de prof de maths, on ne savait pas du tout. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ça a été, ça a été, bon, ça a été toutes les anecdotes de cette vie. Mais bon, il y en aurait plein d'autres à raconter. Je le savais. D'ailleurs, à Londres, il y avait un élève, alors j'avais vu dans sa bibliothèque, vous savez, les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Oui, Thomas, un ou un homme de... Je ne sais pas. Je pense que c'était le tome 1. Et donc, j'avais deviné qu'ils étaient un peu fachos dans cette famille. Donc, il l'était. Et alors, un jour, on parlait, puis c'est venu un peu sur le sujet d'Oradour. Et je lui fais, ah bah ouais, tu sais qu'Oradour, il y a des gens qui contestent la version officielle. Ah bon, ah bon, c'est moi. Je pense que tu connais l'auteur. Ah bon, je connais l'auteur, mais comment ça ? Je dis, tape sur internet, Vincent Renoir, tu verras. Mais c'est vous ! Ouais, c'est moi, tu vois. Il parle à l'auteur du livre, là. Ah le mec, il était incroyable ! Il était content finalement ? Il était très très content, il était très très... Il y a quand même des gens bien... Je veux dire... Ah bah, il y a des hasards, vous savez. Il y a des hasards extraordinaires. Pendant que j'étais en Ecosse... C'est vrai qu'on fait avec l'humanité. Non mais, c'est pour ça qu'il faut prendre tout à la rigolade. Pour moi, la vie est un jeu. Bon, alors après, des fois c'est un peu tragique, mais c'est un jeu... Et quand j'étais en Ecosse, donc j'étais planqué dans une chambre d'hôte, quatre maisons sur le bord d'une route. C'était même pas un mot, c'était rien, c'était quatre maisons sur le bord d'une route, je veux dire, complètement perdues à côté d'un village de 800 habitants. Le marin pêcheur. Oui, non, oui, c'était en strutteur. En strutteur. Et donc, chaque jour, je faisais une promenade à vélo d'environ 20 km. Et, un jour, terminant ma promenade, je vois une femme qui marche à côté de son vélo. Je m'arrête, je lui dis, pardon madame, vous voudriez peut-être de l'aide ? Elle me dit, non, 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 ça va, je marche à côté de mon vélo. Elle me dit, vous êtes français ? Je fais, oui, oui. Bon, madame, vous n'avez pas besoin d'aide, je m'en vais. Une semaine après, je faisais une promenade, c'était vers le soir, je vois une femme qui marche à côté de son vélo. Ce n'est pas le même vélo. Je m'arrête à nouveau, madame, avez-vous des problèmes ? Voulez-vous que je vous aide ? C'était la même femme. Alors, on a parlé un petit peu et puis elle m'a dit, ben voilà, moi je suis allemande, de Dresde. Elle avait 50 ans, un peu plus jeune que moi, mais très peu. Et puis, pour l'instant, je vis chez quelqu'un parce que je n'ai plus de maison, j'ai perdu mon travail parce que je suis retourné en Allemagne pour voir ma mère qui était agonisante, etc., etc. Bon, bref. J'ai écouté, madame, si je peux vous aider. Et comme à la fin, elle vivait dans un garage, je ne vous raconte pas tout cela, peu importe, je lui disais, venez où je suis dans la maison où il y a une chambre d'hôte et puis dans la cuisine, vous pourrez vous restaurer avec de la soupe chaude et puis vous pourrez même, si vraiment il fait froid, c'était l'hiver, dormir dans le salon, le propriétaire acceptera. Elle venait à peu près deux, trois fois par semaine et on parlait. Elle commençait à me dire, vous comprenez, moi quand j'étais jeune, quand j'allais à la plage, je passais devant une forêt où il y avait la maison de Göring, ils ont dynamité la maison de Göring il y a une dizaine d'années, moi je trouve que ce n'est pas normal parce qu'ils ont représenté l'Allemagne légalement parlant. Je ne disais rien. Et puis moi je suis de Dresde, vous connaissez, les bombardements de Dresde, vous savez, moi je suis normand d'adoption, je sais ce que c'est, les bombardements alliés, ah oui, oui, vraiment, ça c'était des crimes, etc. Vraiment, c'est étrange, bon mais je ne disais rien. Et puis à chaque fois qu'on se rencontrait, elle remettait une petite coude, vous comprenez, il ne faut pas non plus trop juger le passé, il y a dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Oh, je ne sais plus, mais bonsoir, mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle commence à cocher toutes les cas. Et puis un soir, elle me dit, et j'ai traduit pour CODO, donc Committee for Open Debate of the Holocaust, le comité pour un débat ouvert sur l'Holocauste, un site américain, le plus grand site révisionniste, j'ai traduit deux articles d'Odo Valendi. Bon alors j'ai dit, bon ok, c'est un révisionniste. Et alors je lui dis, ce qui était vrai, ben moi Oudo Valendi, je l'ai rencontré deux fois. Alors là, elle revient, comment ça vous l'avez rencontré deux fois Oudo Valendi ? Oui, je l'ai rencontré chez Siegfried Werbeck. Vous connaissez Siegfried Werbeck ? Ben oui. Alors vous êtes un révisionniste. Oui madame, vous me connaissez sous le nom de Valentin, mais je ne m'appelle pas Valentin. Et si je suis ici, c'est parce que précisément la France me recherche. Non, incroyable. Alors elle a tapé. Ben oui. Alors écoutez, il était vers minuit, je lui dis, écoutez, moi je vais me coucher, vous pouvez dormir dans le salon et demain on se rencontrera. Et le lendemain matin, alors elle avait les yeux rouges, elle avait regardé internet et mis les articles parce qu'elle parlait, elle avait été jeune fille au père en Belgique, donc elle parlait un peu français. Elle a dit, c'est incroyable. Donc j'ai rencontré une Allemande révisionniste active au fin fond de l'Ecosse, dans un village de 800 habitants. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire la vie. C'est la Providence. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est... Non mais c'est irremplaçable. Mathématiquement, oui... Ah, j'avais la probabilité... Donc on a gardé contact. On peut mourir après avoir vu ce qu'on est. J'avoue que... Non mais je regrette rien. Moi je regrette rien parce que je veux dire... Et même maintenant, bon, je suis sous contrôle judiciaire et tout, mais c'est trop excitant. C'est ce que j'allais vous demander. D'ailleurs, vous n'êtes pas soumis à certaines conditions sur la liberté d'expression ? Ah non, 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 pas bon non. Ah bah non. Et on l'exerce, la liberté. Je veux dire... Je veux dire, comme a dit l'avocat de la LICRA, à chaque fois qu'il franchira la ligne jaune, il sera condamné. Mais il est libre. Vous voyez, c'est... Vous êtes libre d'être condamné. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez à vos risques et périls. À vos risques et périls. Donc c'est ça que... Mais non, 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 non. Mais j'avoue que, bon, quand je fais un regard rétrospectif, je ne regrette pas, quoi. Je ne regrette pas parce que, voilà, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et même en prison, j'ai vécu des choses extraordinaires. Il y a de la richesse humaine partout. Oui, 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 oui. Moi, j'ai aidé des prisonniers. D'ailleurs, j'ai... Bon, je sais qu'il y en a qui me le reprochent. Mais en prison, pour moi, il n'y avait pas de race. Je veux dire, quelqu'un... J'ai aidé... À Edimbourg, il y avait deux Marocains qui parlaient français, d'ailleurs, un peu. Je les ai aidés. Je leur ai acheté du tabac. Mais par contre, en prison, rien n'est gratuit. Si vous achetez du tabac à quelqu'un contre rien du tout, c'est qu'il vous a menacé. Et à Valenciennes, où j'achetais les choses aussi, à d'autres. Et à Edimbourg, c'était la même chose. Tout de suite, Vincent, on vous menace ? Non ? Pourquoi vous achetez du tabac ? Juste par charité. Alors là, c'est pareil. Erreur 404. Charité, ils ne comprennent pas. Ils disent, non, non. Si vous achetez contre rien, c'est qu'on vous a menacé. Non ? Alors, ils avaient demandé pour pas à Edimbourg. Il y avait des caïds dans le hall. Ils avaient dit, protégez Vincent parce qu'on suppose qu'il est menacé. Mais les caïds ont dit, non, non, ça n'est pas menacé parce qu'il est très gentil avec tout le monde. Il fait des dessins, des machins, des trucs. D'ailleurs, la perte chaussure que j'ai au pied, ça a été un paiement contre un dessin, contre un portrait. Je veux dire... Donc, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Je veux dire... Et d'ailleurs, les gens, ils savaient que j'étais végan. Et donc, comme ils savaient que je ne mangeais pas de viande et que je mangeais assez peu, ils m'apportaient leurs céréales, par exemple, le matin, parce qu'ils ne les prenaient pas. Alors, on croit que les prisonniers, c'est des durs à cuire. Je vais vous dire... Oh là, les chauchottes, il y en a les chauchottes ! Ça, je peux vous dire que, par exemple, la prison, vous donnez tout. Rasoir, brosse à dents, dentifrice, savon. Bon, c'était du genre premier prix dans les supermarchés, mais ça allait très bien. Moi, je prenais ça. Je n'ai pas en acheté. Tout le monde achetait ça à la cantine pour avoir du shampoing, du savon liquide, etc. Personne ne prenait le savon ni les rasoirs de la prison. Pour eux, ce n'était pas assez bien. Puis, les céréales, c'était soit des cornflakes banales, soit des Rice Krispies. Ah non, ils achetaient à la cantine tous ces machins, tous ces trucs. Donc, on croit que c'est des durs à cuire, etc. Absolument pas ! Ils s'achetaient des peignoires, des machins. On les voyait le matin, ils sortaient de leur cellule pour aller à la douche avec leur peignoire. Les petits pantoufles. Ils avaient exactement, vous ne le croyez pas si bien dire, ils avaient des petits pantoufles. Et moi, quand je me prenais pieds nus à la sortie de la douche, ils étaient choqués. Le Samaritain ? Tu n'as pas de pantoufles ? Non, tu n'as pas de pantoufles. Je veux dire, je suis pieds nus, mais ce n'était pas grave. Mais vous, c'était... Non, non, non. Donc, il y a plein de choses qu'on s'imagine. Puis alors, je vais vous le dire, toutes ces légendes de viol dans les douches. Je ne parle que pour ce que j'ai vu et pour l'Europe. C'est peut-être aux Etats-Unis ? Peut-être. Mais je vais vous dire qu'en France, les délinquants sexuels sont haïs dans les prisons. D'ailleurs, ils ne se sont mis pas avec les autres. À Edinburgh, ils étaient en uniforme vert. Je peux vous dire que quand des gens voyaient des uniformes verts passer, ils se précipitaient la fenêtre. Il est traité de monstre. C'est l'émissaire, un pédophile. Ah, c'était... S'ils avaient pu leur mettre la main dessus, je veux dire, c'était terrible. Et donc, je peux vous dire que quelqu'un vous aurait tenté de vous violer dans les douches. Vous auriez crié à l'aide au viol. Le hall serait arrivé pour vous secourir et le mec qui avait tenté de vous toucher, il aurait prié pour que les gardiens arrivent assez vite pour ne pas être lanché. Ah, mais le métro parisien, ça marche moins, je crois. Oui. Les femmes ne sont pas trop aidées. Mais là, je peux vous dire qu'ils sont haïs, je veux dire, et les délinquants sexuels. C'est pour ça qu'ils sont vraiment obligés de m'être mis en quarantaine. C'est pour ça que toutes ces légendes, on va vous violer, on va vous... Dans les prisons, il y a une règle pour l'administration, que tout se fasse bien. parce que s'il y a un meurtre, un suicide, une mort, c'est des problèmes. C'est très mauvais pour l'image de Marc et donc pour l'équipe. Moi, il y a eu trois morts pendant que j'étais à la prison, des morts par overdose. Dans un que je connaissais bien, Dougie, il avait un enfant qui avait trois ans, je m'en rappelle, et il est mort parce qu'en fait, il a pris de la dope sur des bouts de papier, mais il y en avait trop sur le bout de papier. Il a trempé dans leur thé ou dans leur tabac liquide. Donc, il s'est endormi et il ne s'est pas réveillé. Il avait quel âge, à peu près ? 27, 28. C'est jeune. Ah oui, il avait un enfant. Ah oui, il avait un enfant qui avait trois ans. Mais je peux vous dire que pour l'administration, c'est très mauvais, ça. C'est très, très mauvais. Une mauvaise publicité. Une mauvaise publicité. Donc, ils ne veulent pas que ça se passe mal. Donc, à partir du moment où un prisonnier va avoir des ennuis, s'il est le bouc émissaire, ils vont le mettre ailleurs. Ils vont le mettre ailleurs. Donc, c'est ça. Alors, une petite anecdote aussi. Et puis, j'en termine à la pour faire une anecdote de la prison. Un jour, c'était à 10h30 du matin. Un gardien rentre dans ma cellule et me dit Vincent, ça ne te dérange pas qu'on visite ta cellule ? Non, mais c'est qui ? C'est une délégation. Une délégation de quoi ? Sûrement gouvernementale. Mais on ne sait pas. On a été averti, là, il y a deux minutes, que la délégation arrive à Glénesque 3, donc Glénesque niveau 3, le bâtiment où j'étais, et qu'il faut visiter une cellule. Alors, on a pris la seule cellule décente de l'étage. Donc, est-ce que tu acceptes ? Je dis, oui, moi, j'accepte. Très bien. Quand il dit, bon, ben, sors de ta cellule. J'étais en train de faire une aquarelle, de dessiner une aquarelle, donc ça allait très bien. Je suis sorti de ma cellule, puis j'ai vu la délégation arriver. Bon, j'ai dit, je ne vais pas les mater, ça ne sert à rien. Donc, je me suis mis à une fenêtre, puis j'ai regardé la fenêtre. Puis, soudainement, deux mains se posent sur mes épaules, vous savez, comme quand vous rencontrez un ancien ami, ça faisait neuf mois que je suis ici, vous savez que je suis propre, non ? Et je me retourne. Ah, mais ce n'était pas le chef du hall, ni le chef du bâtiment, c'était le gouverneur de la prison qui me parlait comme ça, quoi. Alors, j'ai été super impressionné. J'ai dit, ben oui, monsieur, elle est propre, bien sûr, vous pouvez y aller. Donc, ils sont allés, ils sont restés dix minutes, il leur a expliqué comment ça se passait dans une cellule. Alors, je publierai un dessin, j'ai fait des dessins de cellules pour des déportés, l'abstus révélateur, pour des détenus. Donc, j'en publierai un sur mon blog, vous pourrez voir comment c'était. Et ils sont restés dix minutes, puis ensuite, le directeur m'a dit, merci pour nous avoir permis de visiter votre cellule. Et donc, comme ça, j'ai eu une visite de cellule par le directeur de la prison lui-même. C'était vachement amusant, quoi, de voir toutes ces choses-là. Oui, ce sont des choses qui vous rendent heureux. Il est vrai que je voulais le dire, mais voilà, ça peut choquer, mais voilà, ça... Par exemple, c'est un petit peu du présent et de l'avenir, maintenant, donc là, vous êtes en liberté avec un contrôle judiciaire, donc chaque semaine, une fois par semaine, vous êtes donc pointé au commissariat dans la commune où vous logez actuellement. Et puis, on peut penser, donc, qu'il y aura un procès dans les six mois, un an qui viennent, mais comme on est en droit de la presse, l'appel est suspensif de la peine, éventuellement, on trouve en cassation. Donc, théoriquement, sauf énorme surprise, vous devriez quand même rester en liberté un certain temps, normalement, quand même, ou un an ou deux, quand même. Je pense, oui. Et donc, quels sont un petit peu vos projets, si vous en avez, les activités que vous pensez mener à bien ? Moi, je n'ai pas de projet puisque comme toute ma vie, j'ai fait ce qui m'est passé par la tête, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, ça veut dire, je n'ai pas prévu de choses, je n'ai pas fait n'importe quoi, mais je n'ai pas prévu de choses. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est déjà aller voir les gens qui m'ont aidé en prison, qui m'ont écrit, qui m'ont versé de l'argent, qui m'ont donné du matériel de peinture, de dessin. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que, à la prison d'Edimbourg, quand les prisonniers reçoivent des colis, c'est de la famille. Donc, ils ouvrent votre colis, ils vous donnent les affaires et ils jettent le colis. Ça veut dire que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des choses, qui ont mis leur adresse sur le colis, mais je n'avais pas le colis. Donc, il est très possible que je n'ai pas répondu à de nombreuses personnes. Je m'en excuse, mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc, ne croyez pas que j'ai eu du mépris pour tous ces gens-là. Non, je ne pouvais pas répondre. Donc, ne soyez pas... Soyez indulgents. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai répondu à beaucoup de monde. Donc, tous ces gens qui m'ont aidé, j'aimerais bien les voir et puis j'aimerais bien peut-être faire un cycle de conférences privées en France devant... Si quelqu'un, par exemple, invite des amis pour manger ensemble un soir et puis parler comme ça, présenter des livres que j'aurai. Et ça, ce serait... Ça m'intéresserait pour les prochains mois. J'aimerais faire ça, oui. J'aimerais faire ça. Après, je ne sais pas trop ce qui arrivera, mais ce sont mes projets pour ces prochains mois. Voilà. Si les gens, donc, veulent, ils n'ont qu'à me joindre. Sachant que les colonnes Réalou sont ouvertes également. Elle l'était, le demeure. Je suis très content d'avoir une rubrique et de rapporter des choses et d'autres. Je pense déjà que dans le prochain, il y aura... Il y aura une interview, bien sûr, dans le prochain Réalou daté du 7 février. Voilà. Évidemment, on parlera de tout cela. D'abord, et puis, pour conclure tout ça, je vais vous dire une chose. Pour moi, c'est une victoire intellectuelle énorme, ce qui s'est passé. C'est-à-dire ? Écoutez, j'ai commencé à militer en 1990. 1990. J'ai commencé mon enquête sur Oradour la même année. Si on m'avait dit à l'époque, dans 34 ans, la France dépensera 13 500 000 pour essayer de contrer ton travail sur Oradour. Parce que je rappelle, ils ont officiellement dit que le mémorial d'Oradour serait repensé pour combler les failles de la mémoire. Et ils ont dit que ce serait un rempart définitif au révisionnisme. C'est ce que font leurs remparts définitifs. Mais ça veut dire que 34 ans après, la France va payer 13 500 000 pour tenter de contrer mon travail sur Oradour. Sachant que c'est le 80e anniversaire en plus. Voilà. Ensuite, si j'avais su que 34 ans après la distribution de mon premier tract révisionniste, la France irait me traquer jusqu'au fin fond de l'Écosse, mettrait le contre-terrorisme britannique à contribution pour me retrouver. Parce qu'il faut savoir ce que c'est d'être traité comme un terroriste. Ce matin, à l'aéroport Charles de Gaulle, je suis descendu de l'avion menotté et enchaîné comme un terroriste. D'ailleurs, c'était comme ça. Et après, j'avais les menottes en permanence. D'ailleurs, il y avait des gens dans la navette puisque d'abord les passagers, les vrais passagers sont descendus. Ils étaient tous dans la navette et moi, je suis arrivé comme ça. Donc, il y en a qui filmaient. Donc, vous êtes traité comme un terroriste. Je dirais, être menotté parce qu'on vous a traqué jusqu'au fin fond de l'Écosse dans quatre maisons perdues pour ne plus que vous parler. Mais si on m'avait dit ça il y a 34 ans, j'aurais été aux anges. J'aurais dit, mais c'est une preuve de réussite totale. Donc, à l'heure actuelle, quand tous mes adversaires se réjouissent parce qu'ils pensaient que je serais extradé et mis en prison tout de suite, mais mes adversaires, ils me désignent comme le vainqueur. Moi, j'ai dit, mais je vais bien débattre. Moi, je vais bien débattre. Je vais un débat loyal. Moi, face à face, loyal, pas devant la justice. Eux, non, non. Et ils vont dépenser 13 millions et ils me traquent jusqu'au fin fond de l'Écosse. Mais quelle meilleure preuve que mon travail est pertinent et que la cause révisionniste est très importante. Parce qu'on me dit souvent, enfin, on me dit parfois, pour le révisionniste, tout le monde s'en moque. Non. Nos adversaires, eux, ils savent ce qui est important. Donc, ce soir, même si je suis en contrôle judiciaire, même si je n'ai pas d'argent en France, je n'ai rien, pour moi, c'est une victoire intellectuelle éclatante. Alors, dans l'avion, vous disiez, il y avait 9 places vides, enfin, vous étiez 3 pour 9 places. C'est fou, quoi. Oui, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de passagers à côté de moi. Et ils m'ont même dit, si vous reconnaissez quelqu'un dans l'avion, vous ne pouvez pas lui parler. Et si vous avez à demander quelque chose à une hôtesse, vous devez le demander à nous. Oui, vraiment, traité comme un terroriste. Je veux dire, c'est terrible, aller de cellule en cellule. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, j'avais vraiment l'impression d'être Carlos, quoi. Je veux dire, je me dis, mais mon sang, je suis là, je suis monoté, mais pour des mots. D'ailleurs, les crimes de haine, ce qu'ils appellent les crimes de haine. Oui, ça, c'est leur grand truc. Il y a un office central des luttes contre l'haine présidé par le général Réland, qui a une caricature vivante, le général Jean-Philippe Réland. Comme je l'ai souvent dit, il écrit, autrefois, les militaires glanaient leurs décorations sur les champs de bataille. Aujourd'hui, ils les glanent grâce aux radours sur glanes. Et souvent, les serviteurs, les circoncis et les invertis. Parce qu'en fait, il l'a dit, Réland, dans une interview au Figaro datée du 26 décembre 2023, qu'il luttait contre les crimes, je cite, les pensées, les insultes et les comportements et les propos LGBT-phobes. Voilà. Donc, autrefois, les gendarmes et les policiers luttaient pour défendre la veuve et l'orphelin, les jeunes et les gens. Aujourd'hui, c'est pour défendre et détraquer. Et puis surtout, quand le général dit que moi, j'ai des messages de haine, ah, mais mon général, j'accepterais d'être en face de vous et de me dire, montrez-moi mes messages de haine. Claire. Il parle d'ignominie. Il dit, c'est le combat de sa vie, l'ignominie. Alors moi, je vais vous dire, ça fait 30 ans que je diffuse le révisionnisme. Combien d'actes racistes peut-on imputer ? Zéro. Vous avez régressé personne. Oui, mais vous savez, leur argument, c'est de dire, des paroles découlent les actes et que, quand tu les prouve, il y aurait des actes. Il y en a combien en 30 ans ? Zéro ? Zéro, zéro. Et on n'a jamais retrouvé des gens commettant des crimes ou des délits avec un exemplaire de River Hall ou un livre de Vincent à côté. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est grotesque tout ça. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'a dit Strasher à Nuremberg quand on disait à cause de votre journal antisémite d'Ersturmer, c'était l'antisémitisme. Strasher a répondu mais il n'y a jamais eu des synagogues brûlées, des juifs agressés après avoir, après que chaque numéro d'Ersturmer soit publié. Voilà. Mais on lui a dit ah non, 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 Parce que vous avez diffusé l'antisémitisme pendant 20 ans, au bout d'un moment, les Allemands ont accepté de jeter le gaz dans les chambres à gaz. Et ça a été le premier qui a été condamné à mort et pendu pour incitation à la haine. J'ai dédié un livre à ça. Alors que pourtant, il était contre la guerre et il faisait même partie des dirigeants nationales socialistes puisqu'il disait la guerre, ça profite toujours au même finalement. Et donc, il était contre la guerre. Il était tout à fait. En président surveillé, je crois, il était. Et d'ailleurs, le dossier était tellement mauvais pour Strasher, j'ai vu ça dans les archives de Nuremberg, mais les archives non publiées. À un moment, il y a eu des lettres entre des juges qui se sont dit « Oui, mais Strasher, on ne peut pas l'accuser d'incitation à la haine parce qu'il aurait été américain. On ne lui en voudrait pas. » il faut trouver des crimes qu'il a faits. Et donc, ils ont essayé de trouver, alors ils ont trouvé une agression parce qu'il avait frappé un ennemi politique. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Et donc, ils ont été obligés de dire « Non, il faut le condamner à mort pour appel à la haine. » Et c'est comme ça. Ça a été le premier. Dans mon livre « Julius Strasher à Nuremberg » ou « La posture antiraciste », j'ai démontré ça. C'est lui le premier. Et les arguments que l'on utilise aujourd'hui contre moi, c'est les mêmes. On prend d'une vidéo, la quatrième vidéo qui est poursuivie dans le mandat d'arrêt, c'était un exposé de 45 minutes pour dire « Le problème juif, en fait, il vient de nos propres failles à nous. » On peut ne pas être d'accord avec moi, ce n'est pas ça le problème. Mais moi, je dis « Les juifs, je m'en moque parce qu'en fait, ils ne font que révéler nos propres défauts. » Et de cet exposé, ils ont extrait 30 secondes là, quand il dit ça, c'est un appel à l'aide. C'est-à-dire qu'on oublie complètement le message et on dit là, voilà, quand les gens vont écouter vos 45 minutes, ils vont se souvenir de ces 30 secondes-là. Ils vont sortir et ils vont agresser les juifs. Alors que vous devinez comme judéo indifférent. Moi, je suis judéo indifférent. Tout le monde n'arrive pas à ce niveau-là. On ne peut pas. C'est peut-être de l'antisémitisme. J'ai dû indifférent. C'est peut-être déjà trop. Il faudrait mettre un peu plus haut. Pourtant, je crois que c'est déjà heureux. Moi également. Écoutez, je vous remercie. C'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui. On ne va pas parler d'actualité. On le fera la prochaine fois. On essaiera dans les semaines qui viennent, dans le mois qui vient, de refaire une vidéo. Sinon, ce sera un petit peu trop long. On ne doit pas laisser les gens puisqu'il était normal de donner la vedette à Vincent. Peut-être, je vous remercie de nous avoir écoutés. Peut-être au dernier mois d'hier, Florian. Afin de présenter l'ouvrage qui est sorti et que vous pouvez commander aux éditions de tuileries pour 50 euros. Vincent Landreau, Vincent Renoir, donc Oradour, Le cri des victimes. Il ne nous reste plus beaucoup. Il y en a quelques-uns. Si vous voulez les lire pour connaître un point de vue différent, de même qu'il y a des sexualités différentes, nous dit-on un point de vue différent. C'est une orientation historique parmi d'autres. Voilà, parmi d'autres. Parmi d'autres. Une orientation. Vous pouvez aussi vous faire votre idée. Après tout, le livre n'est pas un tradit. Il est légal. Voilà, donc lisez-le tant qu'il est possible de le lire. Achetez-le. Voilà, c'est quand même intéressant. Je remarque que le premier livre, il avait un traduit pour trois mois, celui-là. Y compris la cassette vidéo, d'ailleurs. Ils avaient utilisé une loi contre la pornographie, je crois, pour la jeunesse. Oui, pour protéger la protection de la jeunesse contre la pornographie. Remarquez-là, il faudrait peut-être qu'on dise un mot juste avant de conclure parce que c'était quand même important, on n'a pas parlé du débat juridique, juste un mot, sur le fait qu'ils ont quand même utilisé, c'est quand même important, un article, je crois, l'article 27 de la loi sur les communications qui punissait les appels de communication téléphoniques obscènes ou salaces pour vous condamner. Encore un instant, c'est un appel pour le faire de révisionniste pour dire un mot là-dessus. Oui, c'est parce que c'est toujours le même problème. En Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, il n'y a pas de loi anti-révisionniste. Par contre, vous pouvez être condamné si vous avez, donc, comme ils ne pouvaient pas condamner, enfin, attaquer sur l'anti-révisionnisme, comme d'habitude, ils ont pris une technique éculée, ils prennent des lois qui ne sont pas faites pour ça, puis ils les détournent. Et en Angleterre, ils ont pris justement l'article 127 de la loi sur les communications. Elle avait été faite, enfin, cet article avait été voté pour réprimer les appels obscènes, grossièrement offensants. C'est-à-dire qu'on ne réprimait pas les appels offensants, mais grossièrement offensants. En matière d'appels obscènes, la frontière entre l'offensant et le grossièrement offensant est assez nette. Si, par exemple, je téléphone à une dame et je lui dis « Madame, votre grosse poitrine Mexique, j'ai envie de coucher avec vous », c'est offensant. Une femme n'a pas à entendre cela. Mais ce n'est pas grossièrement offensant. Mais si je vais plus loin, et je n'ai pas d'exemple, ce n'est pas la peine, en disant des obscénités, des choses très salaces et très vulgaires, c'est grossièrement offensant. Et donc là, ce qui a été tout à fait extraordinaire, c'est qu'en appels, notamment, on était dans un décor médiéval avec des juges, avec des habits rouges frappés de croix blanches, des perruques, des gens, des gens parfaitement on dirait honorables, mais avocats en robe, le procureur en robe. Et là, il se posait la question « Est-ce que dire que Hitler avait eu raison de voir qu'il y avait un problème juif, est-ce que c'est offensant ou grossièrement offensant ? » Et donc, les gens discutaient là-dessus. Le procureur disait « Oui, c'est grossièrement offensant, fions de dire ça ! » Mais on avait cas de nom, c'est un point de vue historique, ça peut être offensant ! Mais dire déjà qu'il y a un problème juif, c'est déjà offensant. Voilà ! Et alors, est-ce que c'était grossièrement offensant ou offensant ? Est-ce que... Mais on était sur du vide total ! Ça me faisait penser à une discussion sur le sexe des anges. On était dans le sexe des anges. Les anges, ils n'ont pas de poitrine, donc ce sont des hommes. Donc c'était ça ! Ah ! Non, ils n'ont pas de poitrine, donc ce sont des hommes. Ah pardon ! Ils n'ont pas de barbe, ce sont des femmes. Ni l'un ni l'autre. Ils sont tous impubères, donc il y a des garçons et des filles. C'était de ce niveau-là. C'est-à-dire, on discutait sur du vide parfait. Moi, à un moment, j'avais envie de dire « Mais attendez, messieurs, arrêtez votre comédie ! L'important, il n'est pas là. L'important, c'est est-ce qu'en Grande-Bretagne, Vincent Renoir peut contester des faits de l'ascendiaire mondiale ? » C'est tout ! Offensant, grossièrement offensant, ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est là-dessus que finalement, les juges ont dit « C'est grossièrement offensant. » Donc, M. Renoir serait condamné en Grande-Bretagne, donc il peut être extradé vers la France. Voilà à quoi on en arrive. On en arrive à des choses qui sont complètement ridicules, ridicules. On applique des lois qui ne sont absolument pas faites pour ça et on arrive à dire « En gros, il n'y a plus de liberté d'expression parce qu'en Angleterre, mon cas va faire jurisprudence. » Oui, quelque part, finalement, maintenant, même si ce n'est pas dit ouvertement, le révisionnisme historique est criminalisé au Royaume-Uni. Exactement ! C'est ça l'effet négatif, la mauvaise nouvelle, c'est juste dire. Bien sûr, c'est que... Mais vous savez, c'est tout à fait normal. C'est ce que je dirais d'ailleurs à Rivarol. Il n'y a pas de liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un leurre. Souvent, les gens me disent « Mais réclamez-la ! » Comme ça, si on ne vous la donne pas, ça montrera l'hypocrisie. Mais ce n'est pas vrai ! Parce qu'il ne faut pas oublier que les droits de l'homme ne peuvent être invoqués que par les gens qui sont dits respecter les droits de l'homme. Pourquoi ? C'est très facile. Vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous allez à l'article 30. L'article 30 vous dit que les droits de l'homme ne donnent pas le droit à un INTA, à un groupe ou à un individu le droit de tenir des discours ou de commettre une action qui serait contraire aux droits de l'homme. Sauf l'antisationniste. Ils peuvent. Et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est l'article 17. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, si on considère que les idées que vous professez sont contraires aux droits de l'homme, vous n'avez pas le droit de les professer. Voilà pourquoi le gouvernement français peut parfaitement interdire des associations catholiques. Parce que dans un État catholique, le divorce serait interdit. Et pour autant, le divorce est autorisé par les droits de l'homme. Dans un État catholique, notamment, là, je veux dire, tout ce qui est le choix de la religion et la profession publique, surtout, professer publiquement n'importe quelle religion, sera interdit. Mais, puisqu'il n'y aurait que la religion catholique qui pourrait être professée publiquement, les autres seraient tolérés, mais pas publiquement. Eh bien, les droits de l'homme, ils disent le contraire, que tout le monde peut choisir ce qu'il veut et tout le monde peut faire profession publiquement de sa religion. Donc, dans l'absolu, un gouvernement serait autorisé à dissoudre toutes les associations catholiques, au moins catholiques et traditionnalistes. Il ne le fait pas parce que, bon, bien que. Mais, il en va de même pour tout penser qu'on estime être contraire aux droits de l'homme. Donc, Vincent Renoir, qui se revendique du national socialisme, est quelqu'un qui est contre les droits de l'homme pour eux. Donc, il n'a pas à voir la liberté d'expression. Et voilà pourquoi je n'ai jamais moi réclamé la liberté d'expression. C'est un leurre. Vous rentrez sur leur terrain qui est complètement cadenassé. Moi, je ne réclame pas la liberté d'expression. Je ne réclame pas la liberté de dire. J'impose le devoir de dire la vérité. Moi, je dis, j'ai le devoir de dire la vérité. Ce n'est pas un droit que j'ai, c'est un devoir. Et je vous embête avec vos lois. Pour moi, la loi Guesso n'est pas une loi. C'est rien. Ça n'existe pas. Voilà. Et voilà pourquoi quand un flic me dit mais vous la violez cette loi. Je la viole bien sûr mais ce n'est pas une loi pour moi. Il faut être clair. Il faut arrêter de jouer leur jeu parce que leur jeu c'est un jeu biaisé. Vous rentrez sur le terrain de tennis, les pieds liés, les mains liées avec une petite raquette de ping-pong. Et on vous dit, allez-y, vous pouvez jouer. Moi, je ne joue pas. Moi, je ne rentre pas sur votre terrain. Moi, je vous dis, je vous ennuie et c'est tout. sur ce bureau est très modéré. On conclurera sur le fait de se mettre à lire Rivarol, à s'abonner, à l'acheter en place. Tout à fait, absolument. D'autant qu'on a appris ces jours-ci que la revue Militant qui existait depuis 6 ans disparaît effectivement. Son rédacteur en chef arrête la revue mensuelle. Par conséquent, il ne reste comme journal papier nationaliste que Rivarol, en fait. Comme père de Dick, c'était mensuel ? C'était mensuel, Par conséquent, plus que jamais, nous vous invitons à vous abonner à Rivarol, à le lire, à le faire lire et j'espère que vous ne serez pas déçus. C'est de la nitroglycérine. Et la revue Militant, c'est un petit pan d'histoire qui s'efface avec le combat de Jean Castriot au Front National. qui était en ancien la VEFSS notamment, etc. On a des nouveaux la VEFSS. Non, non, je plaisante. Je plaisante. On comprend au montage. Et oui, qui a été périodique officielle du Front National une petite année, il semble. Oui, c'était à l'époque où le Front National ne constitutionnalisait pas le droit à l'avortement. En effet, oui. Il ne votait pas puisque Marine Le Pen, en est viendra la prochaine fois, a voté ainsi que 45 députés pour la constitution du droit à l'avortement. C'est-à-dire, je rappelle que c'est 14 semaines en France, ce qui implique, d'après le gynécologue israelnisant qui est pour l'avortement pourtant, de fracasser le crâne du bébé, le crâne du fœtus. Mais ça ira plus loin, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. il n'y a pas de limite. À partir du moment où je dis que l'enfant, c'est qu'un paquet de cellules qu'on peut se débarrasser, pourquoi pas s'en débarrasser jusqu'au huitième mois ? Ça, c'est le règne du subjectivisme. Il n'y a plus de réalité objective, l'enfant n'existe que si je le veux. Donc, on arrive à des choses dramatiques, criminelles. On en prend le rallongement la prochaine fois. Très violente. Très violente. Mais la seule chose qui compte, on l'a répété, c'est les crimes de haine. Ah oui, ça c'est énormé. Ce sont des propos... Tant que le fascisme ne passe pas, on peut tout se permettre. On parle même plus de délits maintenant, c'est vraiment des crimes de haine. On arrive à un délire et un office central de lutte contre les crimes de haine présidé par le général Jean-Philippe Rélan. Voilà, qui m'a déjà fait des procès, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je pense que les généraux de gendarmerie, ils ont l'habitude de recevoir des courbettes, donc quand on les critique un peu, ils ont du mal à supporter, je pense. Il faudra qu'ils s'habituent. Mais c'est amusant que même Soral et Dieudonné aient subi finalement la même chose, le même type que jugement à Nuremberg. Ah bah de toute façon, on vit plus que jamais dans la jurisprudence de Nuremberg. Ah mais de toute façon, c'est ça. Ce système qu'on a actuel, s'est imposé avec Nuremberg. Donc avec l'injustice maximum. Plus le droit de l'homme. On n'est plus que jamais là-dessus. Et donc, il est évident que ça continue. Je veux dire, moi je veux dire, quand je me voyais extradé vers la France, j'ai pensé à Rudolf Heuss qui était extradé vers la Pologne. Je pensais à d'autres gens qui étaient extradés vers leurs pires ennemis. Je me disais, ben ouais, bon, moi je ne vais pas me prendre au bout d'une corde. Mais c'est une mort civile. Je veux dire, ce n'est pas une mort physique. Mais c'est une mort sociale. C'est une mort sociale. Je veux dire, moi qu'est-ce que je peux faire maintenant ? D'ailleurs, il y a les adversaires qui se sont moqués quand certains de mes dessins ont été publiés sur le blog. Ils ont dit, ah bah voilà, ça serait noir, maintenant peut se reconvertir dans une carrière de dessinateur. Mais même ça, il m'en empêcherait. Il dirait, c'est des dessins de Vincent Renoir, n'y prenez pas, n'y prenez pas. Ils ont une haine totale, totale, totale. Même s'ils ne sont pas politiques. Exactement. Quand j'avais été viré d'un institut de cours particulier en Angleterre, ils m'ont dit, vous savez pourquoi vous êtes viré ? Ils voulaient me le dire. Je dis, oui, parce que vous avez trouvé que je suis révisionniste, mais ça ne m'empêche pas de donner des cours de maths. Et ils m'ont répondu, ça empêche tout enseignement. Alors que je ne faisais jamais de propagande, jamais. Mais pour eux, être révisionniste, ça empêche tout. Donc, même être dessinateur révisionniste, à mon avis, Laurent K.O. ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre. Vous savez, parfois c'est difficile de dire ce qu'on fait. Par exemple, on m'interroge, on me dit, vous êtes dans quoi ? Je dis, je suis dans l'édition, j'en sors comme ça, mais après on me demande. Souvent, l'édition, ça excite la curiosité des gens. Donc, je dis un petit peu, je dis, on fait un petit peu en anti-sémitisme, en 2022 c'était bon, c'est moins bon, anti-sémitisme en 2023, ça marchait moins bien. Non, je plaisante. Non, je plaisante, je plaisante. Il faut bien rire un peu, parce que sinon, je veux dire... Ah ben sinon, on se pend. Oui, oui. Ah non, mais c'est vrai, il faut rire, il faut rire. Ça me rappelle le groupe OTH qui chantait « Il y a toujours une issue de secours quand on prend tout avec humour ». Et il y a moins de demande en 2023. Non, je plaisante. Bien, trêve de plaisanteries, mais écoutez, on est heureux de faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on n'a pas souvent dans notre camp de bonnes nouvelles ou de bonnes surprises. Là, je pense et j'espère que ça n'aurait été une ce soir pour vous. Voilà, et écoutez, si Dieu veut, si Dieu nous prête vie, prochaine vidéo dans un mois, peut-être avant. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501